Bonjour, ici encore Dominique d'actualité-dvd.com qui vous critique le film Pour un instant la liberté. Ou plutôt, Unundesertachish Kababundesheselakama, qui se trouve à être en fait un film israélien sous-titré en français. Alors en version DVD, encore une fois, et cette fois-ci, une distribution K-Film Amérique. Donc, une réalisation et écriture, pour ainsi dire, un film de Arashti Riyari. Et, mettant en vedette à l'écran, David Hakavan, aussi Puriya Mahyari, Payam Majlese, et Beyijanati Atta. Ah! Ah! Ouf! Ouf! Pardon. Ce film, qui nous démontre, voire même qui nous dénonce, ce que peuvent vivre tous ces réfugiés par milliers chaque année, tentant et pour certains parvenant à quitter avec famille ou amis l'Iran, mais ayant plusieurs escales à franchir, dont l'interminable attente au passage de la Turquie. Bien que tous ces personnages nous semblent à tous très près de la réalité, et n'ayant pourtant rien à se reprocher, à l'exception de souhaiter le meilleur à leurs enfants, et pour eux-mêmes, en seront traités en criminels de guerre, pourchassés, et pour certains même, châtiés et torturés. Attention, ce film ne représente qu'à fiction, mais pure et simple, dure et triste réalité. Ce film aide à comprendre les motivations, ainsi que but premier se voulant de non seulement survivre, mais pour une simple foi de leur existence, vivre, tout simplement, purement et librement, sans risquer d'être battus ou arrachés à leurs proches. La première impression, la pochette ne m'a pas trop trop excité, pour être franc, et j'ai même mis le DVD dans mon lecteur de reculons, et d'arrière-pensée. À vrai dire, j'ai presque même souhaité une défectuosité de marchandise. Mais, mais, encore une fois, merci actualité-dvd.com, car à mon grand malheur de départ, et bonheur d'acheminement, j'en suis sorti grandi. Ce film ne vous fera ni vous exclafer, ni vous moucher, ni même vous enjouer, en fait, mieux que cela. Il va vous apporter, vous informer, et vous faire comprendre ce qui peut pousser et motiver ces gens qui semblent si loin de notre monde, notre petit monde de sécurité et de stabilité, mais qui, au fond, nous ressemblent, et ne demandent qu'à être compris de leurs gestes incompréhensibles. C'est vrai, au fond. Comment juger ou comprendre quand nous n'avons tous, aucun de nous, jamais eu à nous battre pour vivre? On ne cesse de se répéter en se disant que, si par malheur, quelqu'un oserait ébranler notre petit monde, nous montrerions les dents. Mais, avons-nous vraiment déjà eu à faire face au désarmois et appel à notre instinct de survie? Comment pourrions-nous juger au point des du doigts, nous qui sommes, malgré tous nos interminables petits problèmes, couvés par notre société tant maternelle que matérielle? En fait, trop bien que trop mal. Impossible. Pas un seul instant et en aucun cas, il serait concevable de critiquer ces gens, ou plutôt conquérant, se faisant traiter en charlatan. Bref, ce film m'a fait réfléchir, mais encore une fois m'a ramené à mon sentiment d'impuissance, d'action face à ces injustices présentes de notre monde. Je ne possède peut-être aucun pouvoir d'action ou de changement, mais je me dis en cet instant que le silence, pour aucune misère, ne sera jamais de solution. Alors, ces quelques mots servant à la base de critiques, merci de me permettre tous ces écarts. Peut-être lointains, mais certes à bonne fin. Comme je l'ai spécifié plus haut, le film est seulement sous-titré en français, et n'ayant aucune autre option de langue à offrir. Aucune option de sous-titre, ni de supplément, et presque pas de menu. En fait, foutument pas grand-chose à part le film, et... Ah, c'est vrai. Comprenant quand même, comme extra, si l'on peut dire, les avertissements de droits d'auteur, ainsi que menaces habituelles, en cas de reproduction illégale. Donc, quand même quelque chose. Le film, lui-même, dure une heure et cinquante minutes, et est disponible en plein écran, et en stéréo Dolby Digital pour le son. Donc, merci une fois de plus de votre attention, et parlant d'attention, prenez-en donc une particulière, au regard projeté dans ce film. Les regards, reflétant l'espoir, en fait, ce qui nous maintient tous et chacun, que nous soyons d'un côté du globe ou un autre. Que nous portions un voile noir ou une casquette Ed Hardy, que notre peau, croyance et religion, soit d'une extrême à l'autre, nos espoirs, eux, ont le devoir de nous maintenir et de nous alimenter. Quoi qu'il advienne, à cette flamme, aussi petite que la bougie soit-elle, maintenez-la, et ne lui tournez jamais le dos, car tôt ou tard, elle vous rendra le flambeau. Merci à tous, c'était Dominique, d'actualité-dvd.com, et bon visionnement. Sous-titrage Société Radio-Canada